KXTC Podcast Le samedi 8 octobre 2022 à 11h30, très précise, Thierry Albertini, maire de La Vallette du Var, inaugurait au Jardin Remarquable de Baudouvin cette sixième édition du week-end du Chêne-Liège, devant les organisateurs et partenaires, ainsi que toutes les personnes présentes, entourées de Philippe Duparchi et de Nicolas Plazanet de Forêt Modèle de Provence. Voilà son discours d'inauguration. Une fois de plus, on se retrouve à Baudouvin pour la sixième édition de notre week-end du Chêne-Liège, avec la Forêt Modèle de Provence, avec M. le Président, avec Nicolas, sur six, on disait ça tout à l'heure. Il y en a eu trois avec la pluie, mais la pluie, ça aide à faire pousser les arbres dans la forêt. On est contents aussi pour eux. En tout cas, je vous remercie de votre présence, malgré le temps. Je remercie surtout tous ceux qui sont venus avec leur stand, puisque malgré le temps, ils sont là. Il y a même des visiteurs. Ça veut dire aussi que les Varrois sont soucieux de la bonne santé de leur forêt, et je pense que ça, c'est important. L'année dernière, malheureusement, la manifestation se faisait après l'incendie de la Plaine des Morts. On a parlé aussi de l'entretien de la forêt, et de laisser les professionnels de la forêt entretenir leur forêt, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant pour tout le monde, et notamment ce qui est beaucoup plus sécurisant pour ceux qui habitent à proximité de la forêt. M. le Président, je vous cède la parole. M. le maire, tous nos remerciements, parce que la Vallette est un beau lieu. Je ne connaissais, en prenant l'autoroute, que du mauvais côté, où j'avais mes bureaux dans le temps, d'une caisse de retraite, n'est-ce pas ? Et je l'ai découvert avec Forêt Modèle de Provence. Et aujourd'hui, il est agréable de penser que le gouvernement a pris conscience de ce qui se passe, puisque une mission a été donnée à l'IGN de faire une cartographie fine à la fois des côtes et des forêts. Donc une prise de conscience qui va permettre à tous les habitants du cordon littoral, puisqu'ils sont nombreux, mais tous ne sont pas nés évidemment ici, et le partage de la connaissance de la forêt, c'est ce que vous nous permettez de faire dans ce beau lieu. Beau lieu qui a été évidemment construit ici, non par hasard, mais parce que les anciens avaient une bonne connaissance de ce que les nuages avaient comme préférence, où déposer l'eau. Et ici, ils ont eu le bon goût, bien entendu, de la mettre à disposition par des canalisations. Et la relève a été prise par la commune, et félicitations à vous. Et je pense que l'important, c'est de donner la parole à ceux qui animent ces actions-là. Vous savez que Forêt Modèle est sur quatre massifs, c'est un objectif de la région. C'est de dire le massif de l'Étoile, le massif du Gar-la-Ban, le massif d'Allo, le massif de la Sainte-Baume et les Morts. Nous, nous sommes particulièrement heureux dans le massif des Morts d'avoir avec vous cette rencontre entre les gens de la ville et les gens de la forêt. C'est le grand plaisir, c'est de voir arriver les parents avec les jeunes. Là, on a vraiment un grand moment de bonheur. Puis merci à tous ceux qui ont apporté leur aide. Et je donnerai peut-être la parole à Nicolas, qui est l'organisateur. C'est à lui que revient tous les mérites, et à lui, bien entendu, qui nous accueille chaque année avec un somptueux tour de table. Vraiment, encore merci à tous. Merci, monsieur le maire, de nous accueillir une nouvelle fois pour cet événement. C'est vrai que sur cet événement, c'était il y a six ans qu'on l'a lancé. Et d'ailleurs, tous les trois, puisque chacun en avait apporté quelque chose au concept. C'est-à-dire, moi, j'avais l'idée du concours d'art et de design. Il fallait un lieu pour la remise des prix, puisque c'était ça, d'ailleurs, le début du projet. Louis a ajouté justement toute la partie exposition. À l'époque, on faisait une exposition des vieilles machines et justement du passé du riche patrimoine, du Liège. Et vous, vous aviez ajouté cette idée du marché du terroir et de l'artisanat. Ça avait fait cette première édition, avec le beau temps, d'ailleurs, la première édition, en février. Un beau temps magnifique et beaucoup de monde. Bon, on a été un peu contrarié avec des épisodes plus vieux. Mais c'est vrai que l'objectif initial de ce week-end, c'est de remettre en visibilité une filière qui est en perdition depuis 70 ans. Qui a été importante pour notre région. Qui a fait travailler, il y a 100 ans, en fait, ça faisait travailler 2000 salariés. 10 000 tonnes de Liège étaient levées par an. 150 entreprises. Et actuellement, il reste une entreprise que vous pouvez d'ailleurs découvrir en bas. C'est les établissements Liège-Junquet. Donc, une seule entreprise. Il reste, allez, 5 salariés si on est vraiment généreux. 2000 à 5 salariés. Et de 10 000 tonnes de Liège levées par an à 200 en étant généreux aussi. Le but, c'est de remettre en visibilité cette filière. Qui peut aussi avoir quand même un avenir économique. D'ailleurs, ça sera le sens de la conférence de cet après-midi. Puisque Diem Bouchage, c'est le numéro 2 mondial du bouchon. Et justement, ils ont un projet de relance économique sur le chien Liège, dans le Var. Qui sont prêts à mettre quand même pas mal d'argent. Du coup, ça sera la conférence de cet après-midi. On est contrariés par le temps. Mais la forêt a besoin de pluie. On va positiver. Ça reste un bel événement. Et bien sûr, s'il y avait du beau temps, le succès populaire aurait été rendez-vous. Malgré ça, il y a quand même du monde. Merci à tous et merci à la région qui nous soutient, bien sûr. Qui fait partie de notre conseil de surveillance, de notre principal financeur, au département du Var aussi. Et à tous les partenaires ayant donné la possibilité de construire cet événement et de continuer. Et à toutes les personnes l'ayant permis. Je vais reprendre un peu la parole déjà pour remercier mon collègue du Pradé d'être présent aujourd'hui et qui vient tous les ans. Et puis, je vais relever les propos du Président. On parlait des gens de la ville et des gens de la forêt. Ici, à La Vallette, on est à la fois de la ville et de la forêt. Puisqu'on a 52% de la surface de la ville de La Vallette qui est une forêt. 52% inconstructible, protégée, puisque c'est le massif du coudon. Je peux même dire que la protection, c'est moi qui l'ai faite. Pendant 20 ans, on a travaillé pour cette protection. Donc aujourd'hui, on a une forêt communale. On a 52% aussi de forêt. Mais on a aussi dans la ville, 33% d'espaces verts. Ce qui fait de nous une des premières villes de la métropole en matière d'espaces verts par habitant. 109 mètres carrés par habitant. Ça veut dire qu'il y a 33 stades de foot qui sont espaces verts de la ville. Parce que vous entendez toujours, dans une ville, il y a du béton, il y a du béton. Dans une ville, il y a des logements et des espaces verts. C'est pas tout à fait la même chose. On a planté 514 arbres en un an et demi. Et on en plante encore 300 cette année. On a prévu de planter 2000 arbres, comme il y a 2000 élèves dans les écoles. Vous voyez que les arbres, on connaît aussi. On les promotionne. On fait le lien entre la forêt. On va pas rivaliser, bien sûr, avec la magnifique forêt des morts. Ce machine urbain qui va beaucoup dans la campagne. Je suis d'origine plutôt campagnarde. Je pense que le lien, il est bien fait à la valette. La valette, c'est pas innocent que la forêt soit promotionnée dans notre ville, qui déjà a un lien direct avec la forêt.